Avant toute chose, donc bienvenue aux tout nouveaux arrivants. Je vais vous présenter qui est Gazoui, donc Gazoui qui vous offre cet atelier aujourd'hui. Chez Gazoui, en fait, nous sommes un organisme de formation dédié aux professionnels de la petite enfance. Et pour ça, on agit sur trois grands axes qui nous permettent d'avoir un peu cet étendard et cette motivation au quotidien. C'est de valoriser les métiers de la petite enfance et de ce que vous réalisez au quotidien. Pour ça, on organise trois différentes choses. Aujourd'hui, vous participez à un atelier. On organise des ateliers qui sont ouverts à tous pour les professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, peut-être que vous nous décrivez à travers cet atelier. C'est des ateliers de une heure en visioconférence. Vous aurez accès par mail à l'ensemble du calendrier des événements Gazoui. On fait également avec un organisme partenaire des formations pour les professionnels de la petite enfance financées par Hyperia. Et surtout, et c'est de ça dont on va parler principalement aujourd'hui, on vous accompagne dans l'obtention d'un diplôme dans la petite enfance. Et non pas à travers les bancs de l'école, mais à travers la VAE. Pour information, la VAE, ça signifie validation des acquis de l'expérience. C'est un des quatre moyens en France d'obtenir un diplôme. On va avoir le banc de l'école, évidemment. On va avoir les candidats libres. On va avoir l'alternance. Et on va avoir la VAE. Et ce qu'il faut comprendre dans la VAE, c'est qu'on va se baser non pas par une acquisition de compétences, comme dans une formation où on va développer de nouveaux savoirs. On va utiliser, en fait, toutes vos expériences et les compétences que vous avez acquises tout au long de l'expérience. Et on va venir le justifier, si vous voulez, dans une grande phrase. Ça pourrait être, je suis, après toutes les expériences que j'ai eues en tant que professionnel de la petite enfance, j'ai acquis toutes les compétences nécessaires au référentiel du diplôme. On en prépare trois, je vous les présente juste après. Donc, je mérite ce diplôme. Et pour ça, je me lance dans un parcours de VAE qui va se faire en plusieurs étapes que je vais vous présenter après. Nous préparons trois diplômes dans la petite enfance. On prépare le CAPAEPE. Et là, je vois pas mal de mes candidates ici. Je vois Touria. J'ai vu Cécile. Merci d'être venue. On accompagne aussi le diplôme d'auxiliaire de Pierre. Donc, Karine, je crois que Johanna est là aussi. Et on accompagne le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Les trois diplômes se préparent via la VAE. Pour avoir, en fait, le diplôme qui vous correspond le mieux et qui est lié à vos expériences, on propose des bilans personnalisants qui sont évidemment gratuits à faire avec des conseillers VAE de la Gazoutime pour pouvoir vous aiguiller au mieux sur la VAE. Lorsqu'on a pris la décision de faire un parcours VAE, lorsqu'on a eu suffisamment d'expérience dans le secteur et qu'on a envie potentiellement de faire évoluer notre carrière, potentiellement de changer de structure, je parle notamment de si on est à domicile de passer en structure collective ou à l'inverse, ou si on a envie d'aller travailler à l'hôpital en maternité, on décide de se lancer dans un parcours VAE. Une fois qu'on a choisi le diplôme qui nous correspond, on va du coup se lancer dans le parcours. Soit on est de la fonction publique, on doit contacter l'ASP ou le DAVA de notre département. Une fois qu'on a fait une candidature, on demande l'autorisation de faire un parcours de VAE. C'est ce qu'on appelle le livret 1. C'est savoir si on est recevable, si on est admissible. On va faire ce qu'on appelle un dossier de faisabilité. Ce livret 1, vous le faites avec l'organisme que vous avez choisi pour vous accompagner. Et c'est un livret qui va résumer ce que vous avez réalisé comme expérience, quelles compétences vous avez acquéries, etc. Et c'est un livret que vous remplissez avec votre architecte accompagnateur de parcours. C'est-à-dire, par exemple, si vous choisissez Gazoui, nous, on vous aide à faire ce livret 1. Et une fois que vous avez rempli le livret 1, qu'il a été signé, on l'envoie à l'académie, qui va le recevoir et qui va se dire, bon, est-ce que, si par exemple, on prend l'exemple de Valérie, est-ce que Valérie a les expériences requises nécessaires, a acquis les compétences nécessaires à l'obtention de ce diplôme ? Et si oui, on la déclare ce qu'on appelle recevable et on lui envoie son courrier de recevabilité. Il faut compter environ 15 jours pour recevoir une réponse de faisabilité. Et pour la rédaction du livret 1, nous, on compte environ une heure pour accompagner nos candidats à la rédaction du livret 1. Une fois que nous sommes recevables, et d'ailleurs, je reçois en live des recevabilités, lorsque l'on est recevable, on se lance dans la rédaction du livret 2. Ça va être la partie centrale de cet atelier et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Le livret 2, si vous voulez, c'est la partie la plus importante. Je vais le détailler juste après parce que c'est là où on va pouvoir tout justifier, tout coller au référentiel, tout expliquer, etc. Et une fois qu'on a fini ce livret 2, on le rend tout beau, tout beau, on le met en forme et avec l'équipe Gazoui, on le transmet à l'académie. C'est un livret 2 qui sera reçu par le ministère ou par l'académie pour, du coup, vous prévoir une date d'oral et de venir présenter à l'oral votre livret 2. C'est un oral qui dure entre une demi-heure et une heure et qui, du coup, va vous demander de parler de vos expériences, parler du livret 2. On va vous demander de vous présenter, on va vous demander de raconter votre parcours. Et à la fin de cet oral, paf, vous repartez avec votre diplôme sous le bras. De temps en temps, il y a même la réponse directement. C'est possible de faire ce qu'on appelle une validation partielle après un oral, c'est-à-dire de ne pas valider l'entièreté du diplôme mais de valider 1, 2, 3, 4 blocs. Ça dépend. Et en fait, ces blocs vont être valables pendant 3 ans et vous pourrez aller valider les manquants à un autre oral. Et donc là, vous vous relancez dans un parcours mais qui est beaucoup plus rapide, vous l'imaginez. Au vu des candidats qu'on a accompagnés et qui ont fait ce délai-là. Aujourd'hui, on est bientôt à 300 candidats. On est à 291, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu la fourchette, c'est pour vous donner un ordre d'idées. Encore une fois, cet accompagnement est personnalisé et ça dépend de chaque candidat. Le Libre 2, en fait, on va venir coller un référentiel. Moi, c'est ce que je dis toujours. Là, je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il y a le filtre. Mais moi, ce que je dis toujours à mes candidats, c'est en premier lieu, votre meilleur ami sera le référentiel. Et nous, notre but dans une VAE, c'est de coller au référentiel, de faire un lien entre vos expériences et le référentiel. Comment je montre que toutes les compétences attendues d'un diplôme dans le référentiel correspondent et sont déjà acquises par mes expériences ? Le Libre 2, qu'est-ce qu'il va contenir ? Je vous ai dit, en fait, un peu toutes les compétences que vous avez acquéris tout au long de vos expériences. Ça va être un ensemble de fiches, que ce soit des fiches activités, des fiches structures, des fiches qui viennent présenter votre parcours pour venir coller au mieux au référentiel et pour montrer au jury que vous méritez ce diplôme. Vous allez décrire vos missions, vous allez décrire quel a été votre rôle, vous allez décrire qui vous avez accompagné, dans quelle structure vous avez travaillé. L'idée, c'est de faire, en fait, une très longue présentation de ce que vous avez réalisé. Pour information, un Livret 2 du CAP fait environ entre 50 et 60 pages. Il y en a eu aussi de 40, il y en a eu aussi de 80. Un Livret de DEAP, on est plutôt autour de 80 pages. Et le Livret du DEGE, on est à plus de 100 pages. Attention à prendre en compte qu'il y a le modèle de Livret qui est pris déjà. Un modèle vide du CAP, il fait déjà 10 pages. On ne va pas faire une attestation de formation, mais qu'on va bien chercher un diplôme reconnu par l'État et qu'à la fin, on repart avec un réel diplôme. C'est le même diplôme que celui qu'on a à l'école ou en alternance ou en candidat libre. Il est important, et ça, je reviendrai après dessus quand je vous montrerai les Livrets, de soigner le fond et la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble un Livret rempli. Vous allez voir que toute la forme et le fond sont là. On va passer maintenant aux conseils un peu généraux qu'on a du Livret 2. Il est très important de bien choisir ce que l'on va raconter. Je vous montrerai par exemple sur le Livret d'un CAP. On a quatre types de fiches, éveil, repas, soins et entretien. Il faut que ce soit une activité d'éveil qui est très souvent faite, que vous avez réalisé plusieurs fois, que vous maîtrisez totalement, que vous avez l'habitude de décrire, que vous aimez faire. On doit sentir ce côté professionnaliste. Il faut évidemment travailler avec des mots techniques, professionnels. On ne va pas attendre le même vocabulaire du LAVAE, du CAPAEPE que d'un diplôme de JE. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, 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 vraiment travailler avec le référentiel. Ça sera votre meilleur ami. Le référentiel, c'est le seul document qui est partagé pour tous, par tous. Il est partagé par le candidat, par l'accompagnateur, mais surtout par le jury, par l'académie, par le certificateur, par le financeur. C'est le seul document que vous aurez à disposition sur Google et qui va permettre de décrire au mieux ce diplôme. Suivez les consignes. Alors ça, c'est que dans le cas où vous êtes accompagné pour votre VAE. Par exemple, nous, on a reçu le modèle du gouvernement vide que vous pouvez aussi trouver sur Google. Évidemment que lorsque vous êtes accompagné, vous avez un ensemble de conseils et d'outils pédagogiques qui sont intégrés pour vous aider à rédiger les parties. D'autres petits conseils, être clair et concis. On peut dire potentiellement la même chose dans une phrase de deux lignes que dans une phrase de vingt lignes. L'important, c'est de bien choisir ses mots, d'aller à l'essentiel. Alors l'idée, c'est pas non plus d'écrire des boulettes points ou des petits tirets à chaque fois ou d'écrire des minimaux. Mais c'est important de savoir résumer son propos et de savoir aller à l'essentiel. Encore une fois, sur la forme structurée des paragraphes, il faut que ça soit agréable à lire. On évite la répétition successive, excessive, etc. Ça, c'est un peu dans le clair et concis. On utilise la voie active plutôt que de dire des activités manuelles ont été réalisées. C'est j'ai accompagné des enfants dans la réalisation d'activités ou j'ai réalisé le soin de l'enfant plutôt que le soin de l'enfant a été réalisé. Non, parlez-nous de vous. La VAE, c'est une histoire de vous, de vos expériences, de votre parcours. On doit entendre que c'est vous. Respecter les règles de ponctuation, ça, c'est encore une fois dans la forme, et se relire et corriger, c'est très important, évidemment, puisqu'on pense au jury. S'il croise 12 000 fautes par paragraphe, il va peut-être mettre moins de volonté dans la lecture de ce livret que s'il a un livret clair, un livret aéré, un livret bien mis en forme. Je voudrais vous montrer à quoi ressemble un livret vide VS un livret rempli. Et ça, ça sera le cas sur le CAP AEP. Le CAP, donc, on va avoir le modèle vide du CAP. Le CAP, il est construit en un ensemble d'environ 8 fiches. Vous voyez bien mon écran ? Oui, je vois. OK, super. Bon, là, vous avez les explications de comment on rédige un livret. Ça, c'est le gouvernement qui vous l'a donné, un sommaire. En fait, on travaille sur ce modèle. Vous allez avoir une première fiche qui est votre CV, une présentation de tous vos parcours, etc. Vous savez ce que c'est un CV. Bon, là, on reprend un CV. Vous allez ensuite avoir une fiche introduction. Montrez vos motivations. Pardon, excusez-moi, je vous dis à peu près, ça, ça fait une page environ. L'introduction fait environ trois quarts de page. On écrit en Arial taille 12. Très important, Arial taille 12 en noir. L'affiche intro, elle reprend vos motivations. Le jury doit comprendre qu'est-ce que vous faites ici. Pourquoi vous voulez ce diplôme ? Pourquoi vous êtes arrivés dans la petite enfance ? Qu'est-ce qui vous mène devant eux ? Ça, c'est très important puisque c'est le... En fait, la première partie du jury, c'est votre présentation personnelle et c'est souvent ce que vous dites dans l'intro. On a ensuite la fiche descriptive de la structure. Nous, on a environ trois pages sur la structure. Le gouvernement nous dit ça et je vais vous montrer surtout à quoi ressemble un livret avec des outils gazouilles. Et après, je vous remplirai évidemment le... Template. Et après, je vous montrerai à quoi ressemble un livret rempli par une candidate gazouille. Mais vous voyez, là, vous reconnaissez. Tac, tac, tac. Bon, ben, moi, sur le CV, je ne vous laisse pas toute seule. Non, non, non. Je vous dis tout ce qu'on a besoin dans votre CV, des exemples, la petite main pour écrire, l'intro, c'est pareil, la fiche structure, c'est pareil. Vous avez vu la différence, hein ? Tac. On a la fiche structure, on nous demande ça. Bon, ben, nous, on vous demande ça parce que comme ça, on valide tout et on met les compétences que ça vient valider. Pareil, sur le poste occupé, donc si on reprend, tac, le poste occupé, on a ça. Pareil, le poste occupé, il fait environ trois pages pour une candidate gazouille. Et ensuite, on a une, deux, trois, quatre fiches activités, éveil, repas, soins et entretien. Les fiches activités, donc nous, pareil, on vous fait les outils, là, les exemples en rouge, les conseils en bleu, les ajouts en vert, les compétences que ça vient valider et après, on vous demande de raconter cette activité d'éveil, etc. Après, on va avoir la fiche repas, et après, on aura la fiche soins et la fiche entretien. Delphine, son livret fait 46 pages et on va regarder ensemble à quoi ressemble un livret mis en forme à la fin d'un accompagnement gazouille et ce qu'on envoie directement, en fait, à l'académie. On a le sommaire, évidemment, qui est rempli, le CV avec les expériences liées à la petite enfant surlignées, ça, c'est très important. On a l'introduction, on a la fiche descriptive de la structure, tac, tac, tac. Bon, elle est un peu plus longue que trois pages, on a environ quatre pages. On a la fiche de poste qui, elle aussi, fait peut-être un peu plus, ouais, quatre pages. On a, elle avait fait un deuxième poste en tant qu'ASMAD donc on a fait une deuxième fiche de poste et l'activité repas puis l'activité éveil puis l'activité soin puis l'activité entretien. Et après, Delphine nous a ajouté des annexes pour représenter son quotidien en tant que professionnel de la petite enfance et très important, très, très, très important, bien signer la déclaration sur l'honneur. Ça peut être rédhibitoire. Un jury peut refuser un livret qui n'a pas de signature sur l'honneur. Est-ce qu'on a des questions ? Bon, et après, il y a les documents obligatoires. Donc, le livret du CAP, huit fiches. Une fiche CV, une fiche introduction, une fiche structure, une fiche de poste, une fiche activité éveil, une fiche activité repas, une fiche activité soins, une fiche activité entretien. Huit. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de raconter vos expériences et de pourquoi vous avez acquis toutes les compétences. Le livret du DEAP, vous allez le trouver vide. Tac, tac, tac. Pareil. Donc là, on a la certification sur l'honneur. On ne l'oublie pas, mais elle est en début de livret. On a l'identité. Bon, là, jusque-là, c'est moins difficile. Et après, le livret du DEAP est divisé en 12 fiches. En réalité, on pourrait croire 11 parce que ça va jusqu'à la fiche 11, mais il y a un bis. Donc, ça fait 12 fiches qui, elles, vont répondre à chaque compétence. Et du coup, on a, tac, 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 voilà, les fiches descriptives des activités. Donc, si on prend l'activité 1, à chaque fois, c'est séparé en rubrique A et rubrique B, vous choisissez une thématique que vous voulez traiter pour la fiche 1 et ensuite, vous développez. Si on zoome un peu, on voit qu'il faut donner des exemples de soins et d'activités que vous avez réalisés, au moins un type de soins. Il s'agit des soins d'hygiène et de confort relevant de la vie quotidienne. Dans la rubrique B, vous allez décrire avec précision les situations vécues. Alors, ce n'est pas parce que le tableau fait une micro-demi-page que votre fiche fait une micro-demi-page. Non, non, non. Une fiche sur AP, c'est environ entre 3 et 10 pages. Non, peut-être pas jusqu'à 10 pages, 3 et 8 pages. Et après, décrivez une situation où vous avez réalisé ces soins. Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous adapté ces soins à la situation de l'enfant ? Etc. Il est évident que chez Gazoui, on ne vous donne pas juste ce livret. Je vais vous montrer à quoi ressemble un outil Gazoui sur la VAE du DEAP. En fait, chez Gazoui, pour le DEAP, on a divisé en deux. On a du coup, pareil, c'est du bleu, c'est des conseils. Ce qui va être important de dire, donc là, on est sur la fiche 2. On a choisi détection d'un état fébrile chez un enfant et après, on vous donne les conseils. On vous donne des exemples et ça va vous permettre de rédiger la fiche en fonction de votre expérience et d'adapter en fonction de la situation que vous avez choisie. et en parallèle, on a un peu les critères Gazoui. Comment nous, chez Gazoui, on détermine qu'une fiche est bonne ? Et en fait, ça, ça va être de l'auto-évaluation. Est-ce que vous avez ajouté un titre ? Est-ce que vous avez décrit l'espace ? Est-ce que vous avez décrit l'enfant ? Est-ce que vous avez fait avant le soin, pendant le soin, après le soin ? Et en fait, au fur et à mesure, on vous donne des conseils de rédaction et à la fois des conseils de pédagogie. Et donc, pareil, là, Victor, en fait, votre accompagnateur ou votre accompagnatrice va, au fur et à mesure de vos accompagnements individuels, vous permettre de mettre des commentaires et de savoir comment on construit la meilleure fiche possible. On y va pour le DEJE. Pour rappel, le DEJE se fait environ en six mois. C'est un livret qui fait plus de 100 pages. J'ai dit 100, mais c'était pour être ces fourchettes basses. C'est un diplôme, comme je vous ai dit, qui nécessite une grande expérience, une expérience très significative et surtout une expérience en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Et c'est par exemple avoir animé un relais petite enfance, travailler à la PMI, diriger une structure, être référente d'une structure, avoir créé une mame, diriger une association, avoir entrepris des projets parce qu'en fait, le diplôme du DEJE se divise en quatre blocs. Tous les professionnels de la petite enfance sur le bloc 1 et 2, c'est bon puisque c'est de l'accompagnement de l'enfant et de l'accompagnement aux parents. Encore faut-il que l'accompagnement aux parents soit très poussé. Le bloc 3, c'est la mise en place de la gestion de projet de management d'équipe. Et la 4, c'est des partenariats et avoir un réseau de partenaires, donc avoir signé des partenariats, être une dynamique territoriale donc très en lien avec les institutions, les collectivités, avoir fait de nombreux partenariats, les avoir dirigés, avoir mené de nombreux projets, avoir accompagné une équipe. Donc voilà. Le livret du DEJE sera... Déjà vide, il fait 68 pages donc vous imaginez bien que rempli, il en fait presque deux fois plus. Bon, là on a la présentation personnelle. Regardez un peu le sommaire. On commence par la déclaration sur l'honneur. Ensuite, des généralités, mode d'emploi, les motivations, le parcours. Donc là, on va parler de ce que vous avez fait, on va pousser le livret 1, le parcours de formation aussi. Et après, ça se divise par ce qu'on appelle des expériences, des situations. Il faut environ minimum deux situations, de temps en temps, trois situations. Et en fait, ça fonctionne un peu plus entre gros guillemets comme le CAP, C'est-à-dire que ce n'est pas comme le DEAP où une compétence égale une fiche. Dans le DEJE, on va faire croiser des compétences, faire croiser des expériences et au sein de situations qui sont du coup ce que vous voyez en partie 3. Situation 1, situation 2, situation 3. Et dans chacune de toutes les situations, c'est le même plan. Quel était votre emploi ? Quelle était votre structure ? Dans quel environnement ça s'inscrivait ? Votre positionnement ? Ce que vous faisiez, le public. Et après, on va décrire des activités significatives en lien avec les formations. Excusez-moi, je me suis trompé, ça c'est sur l'expérience et après, on rentre dans les situations. Si jamais vous passez, vous parlez par exemple le fait que vous avez créé une mame et ensuite que vous avez dirigé une structure, on parlera de deux expériences. Évidemment, du coup, ça enrichit le livret. Les situations, deuxième situation, troisième situation et après, on analyse. Le DEJE, c'est un diplôme, comme je vous ai dit, qui équivaut à un niveau 6, enfin, c'est un niveau 6, pardon, et qui équivaut à une licence 3. C'est un diplôme dans lequel on va vous demander d'analyser votre structure, de prendre du recul, d'avoir mené des projets pédagogiques, éducatifs, etc. et de pouvoir le transmettre. Et ça va permettre de raconter tout ce que vous avez mis en place en lien avec le référentiel. Donc, vous passez votre temps, comme le CAPE, à croiser avec les compétences et surtout à raconter pourquoi vous avez déjà exercé en tant que JE et qu'est-ce que vous avez mis en place en tant que JE pour l'accompagnement des enfants, des parents, de votre équipe. Je maintiens, il y a tout un bloc sur le travail en équipe et d'avoir dirigé, d'accompagner une équipe. Et après, comment vous avez mené des partenariats, comment vous avez géré des projets de A à Z. Le livret, vous l'avez vu après, si on le détaille, ce sont littéralement des cases vides. Pareil, lorsque vous êtes accompagné, vous êtes chacun, chacune des accompagnatrices a des outils différents. Donc, ça serait difficile de vous en montrer, mais vous êtes accompagné dans chaque étape.